KO 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 No Je le mettrai quand je ferai la coupe des 4 maisons à la limite Si ça me fait plaisir Moi j'ai presque envie de te mettre en dégueulasse Oh non mais arrêtez Je suis ma politique jusqu'à la fin C'est pas drôle Merci d'être là Mais de rien Ominis ça me fait plaisir Ominis j'ai reçu ton hibou Que s'est-il passé avec Sébastien ? Il a été exclu et il sera bientôt jugé au ministère Anne voulait le dénoncer, mais je pense qu'elle est tiraillée. Et je dois avouer que je la comprends, même si nous souhaitions tous voir Sébastien répondre de ses actes. Rien ne sera plus pareil sans lui. Rien que le fait d'être ici dans la crypte sans Sébastien me paraît étrange. On va pas enfoncer le couteau dans la plaie. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. J'espère que nous avons fait le bon choix. Je l'espère aussi. Tu as dit à Sébastien que Rockwood avait jeté un mauvais sort sur Anne ? Oui. Black m'a laissé parler à Sébastien avant son départ. Au début, il refusait d'y croire. Puis il a fini par comprendre. Malheureusement, cela n'a fait qu'attiser sa colère contre les gobelins et les mages noirs. Anne était choquée également, mais soulagée de savoir qui était responsable de son sort. Je pense que ça lui a enlevé un poids des épaules. Tant mieux. Elle mérite de connaître la paix. C'est vrai. Sébastien était mon meilleur ami. J'ai du mal à imaginer Poudlard ou tout autre endroit sans lui. Oui. Je sais que vous étiez proche, que votre relation ne se limitait pas à la recherche d'un remède pour Anne. Il ne m'a jamais donné de détails, mais je sais que tu comptais pour lui. Il comptait et... il compte beaucoup pour nous deux. J'espère que nous pourrons le lui dire un jour. Je sais que nous sommes partis du mauvais pied. Mais tu as su me prouver ton amitié. Je suis heureux que tu sois à Poudlard. Ah bah ça y est, la lignée Palo est terminée. Ok. J'espère que ce qu'il me reste, ça va pas être que des dialogues, sinon ça va être vite terminé. Petit montage. Ah bah oui, oui. Là, s'il n'y en a que des dialogues, je fais un montage pour que ça s'insère à l'épisode précédent, ça c'est sûr. Bon là, je suis déçue. Ouais, c'était juste la conséquence du truc. En fait, le gros de Sébastien, on l'avait fait lors du live précédent, en fait. Putain, moi qui... mais encore une fois, ça manque de conséquences. Il va se faire juger, c'est tout. C'est ça. Oh, je suis déçue, je m'attendais tellement à un truc tellement mieux. Allez, bah du coup, on va finir Poppy, puisqu'on l'a enclenché tout à l'heure. Oh, je suis déçue, franchement. Le live le plus court du monde. Bah, on a quand même fait une heure avant. Ça c'est cadeau, c'est pour vous. Je sais que vous kiffez. Mais oui, oui, oui. Mais alors pas tout de suite, hein. On va varier les plaisirs. Ne vous inquiétez pas, on fera ça. Alors ? Oh, je suis frustrée, là. C'est remarquable. J'ai hyper frustrée. T'as, voilà. Merci, Joppa. J'ai dit que c'était cadeau pour vous. Poppy. Il faut parler, Poppy. À moins qu'il y ait l'autre con, là. Ah oui, c'est lui, là. Il nous emmerde. C'est sorti tout seul. Oh, c'est pas grave, Joppa. On est ravis d'avoir pu lire ce message. Plein d'amour. Ah oui, c'était bien le chien qui empêchait. J'ai fait aussi vite que possible. Tu vois le symbole au-dessus de l'entrée ? C'est celui que les veaux de lune ont fait au Kromlec. Bien sûr, Doran l'avait suggéré. Mais de le voir là-haut... Est-ce que ça pourrait être l'endroit où les vivets sont cachés ? Eh bien, on va voir. Doran nous attendons loin d'ici. Alors, allons-y. Tu arrives à y croire des vivets en chair et en os ? Je suis ravie de voir qu'on a une longueur d'avance sur les braconniers. C'est bizarre qu'on ne les ait pas vus. Avec un peu de chance, ils continuent d'éclamer les... Ah oui, ils ont bloqué le message ! Et ils ont quoi faire. Ah oui ? De toute façon, Doran était la police. Dès que tu fais des insultes. Même si les braconniers finissent par trouver cet endroit, on devrait être partis depuis longtemps. Bon, Poppy, j'espère que ta fin de quête va être meilleure, parce que là, franchement, je suis... Ah, je suis déjà venu ici, je me disais. Bonjour, Doran. J'espère que nous ne vous avons pas fait attendre trop longtemps, Doran. Pas du tout. Cela dit, ce n'est pas moi qui vous attendais. J'ai fait un test. Ça teste les gros mots. Parfait. Elle est tout aussi importante pour la suite... Ouais, il n'apparaît pas. Ouais, je trouve que c'est la paix, hein, c'est bon. Ensuite, à quoi servent ces piliers ? Un dispositif de sécurité, j'imagine. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et vous savez peut-être mieux que quiconque comment procéder. Alors là, pas du tout. Trouver comment entrer dans les ruines. Une petite énigme ! Regarde, tu as la solution en face. Comment ça ? Sur la porte ? Ouais. La pierre placée. D'ailleurs, on va placer la pierre. Déjà. Donc, j'imagine que ça... Ouais, les deux trucs se déplacent. Donc, il faut les mettre, évidemment, aux ceux qui sont allumés. Donc, c'est-à-dire la petite clé, là. Action ! Ah oui, mais... Comment on sait à quoi ça correspond ? Ah oui, ça peut éclairer tous les trucs ! Comment on sait à quoi ça correspond ? Ah oui, il faut les éclairer, pas les placer. Oui, oui, tu as raison. Alors, attends, du coup, est-ce qu'il y en a un du côté, là ? L'espèce de... De soleil, c'est ça ? Ouais, c'est le soleil, là. Qu'il faut aller chercher. Je ne vois pas du tout ce que j'éclaire. Non, je suis allé trop loin, là. Oui. Attends, tu as vu, ils ont des couleurs aussi. Oui, oui, oui. Ça ne change rien, ça. Je ne pense pas. Si, parce que là, je sors en plus à du bleu, quand même. Non, non, là, j'éclaire celui-là, là. Donc, ce n'est pas bon. Donc, il faut que je le recule un peu. Action ! On va le mettre ici. Là ! Là, tu l'as. Ça, c'est bon. Et donc, l'autre, au niveau de la clé... On va le tirer. Ça a l'air d'être bon. Normalement, c'est bon. C'est pas la clé, ça. Si. C'est pas la clé que j'éclairais ? Mais si. C'est la clé. T'es sûre ? Non, c'est pas la bonne. Comment ça, c'est pas la bonne ? C'est pas le bon... Attends, arrête de tourner dans tous les sens. Il y a un point au milieu. Et là, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Ah ! T'es pas sur la bonne. C'est celle qu'il y a là. Ah, les petits coquinous ! Euh... Du coup... Non, oui, c'est celui-là que je dois tirer. Bah, je pense. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'indications sur qui doit éclairer quoi. Non, non, non. Ah, les coquinous ! On verra bien si ça marche. C'est les coquinous ! Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les... Bon, Poppy ! Ça suffit, là ! Tu nous aides pas beaucoup, hein ! Là, je pense qu'au prochain... Là. Évidemment. Euh... Voilà. Ça y est. Parfait. Merci pour un petit point, parce que j'ai choisi que je n'avais pas fait attention. Très bien. Au revoir, Doral. Allez, on va. Ok. Bon, alors. Il n'y a que des petites poches de... Dessous. Oh, mais c'est même pas dans le... Ok. Il est susceptible. Qui ça ? Doran ? Non, YouTube. Ah, ok. Ils sont en grande conversation sur YouTube. Bon, alors. Cherchez les vivets. Je ne sais absolument pas quoi ressemble un vivet. Ok. On verra quand on le verra. Frise très philosophique, bien sûr. Ouais. Alors, j'ai dû choper des sous. Il y a tellement de livres. Ce n'est rien comparé aux recherches de ma grand-mère. Regarde les fresques sur les murs. Elles représentent toutes des créatures. Confringo ! C'est un endroit a dû être construit pour les protéger. Il n'avait rien à craindre. Coucou, toi. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Le bon est nul. Je ne vais pas regarder les peintures, il est tourné quand même partout. Tu as expliqué, mais la tension était palpable. Du moins pour moi. J'éprouve un sentiment de sécurité et de calme ici. Merci. Tout l'opposé du camp de braconniers. Tout les sens, là. Pensez-moi à ramasser tes trucs, là, que tu ne regardes même pas ce que tu es autour. Ah, c'est des scoliers. Putain, je pensais que c'était un truc pour glisser. Alors, on va ça ici. C'est vrai que tu n'avais pas assez d'argent, il t'en fallait un peu plus. Oui, non, c'est surtout le gros coffre qui est noté je ne sais pas où. Qui m'intéresse. Il est là-haut. Ça parle de braconniers. Merci, Adem. Oh, une petite caisse. Oui, je pense que c'est celle-là qui va m'intéresser. Allez, viens, pitié, viens. Gentil. Oh là là. Tu as fait le petit ascenseur. Et voilà, comme ça, tu n'as plus qu'à monter. Nerveilleux. Ah, mais en plus, je pense que c'est la suite, là-bas. Ah non, il y a des portes partout. Non, ce n'est peut-être pas la suite. Non, c'était pour ça. Alors, collection, mise à jour, mais c'est peut-être un des trucs pour la salle sur demande qui me manque. J'ai refait ma jo-pas, c'est inévitable. On voit ça, on voit ça. Hop là, tout le monde descend. Tu as failli écrabouiller popier de tout ton poids. Moi, je ne suis pas lourd. Vu la taille de ton personnel, je pense quand même qu'il y a au moins 80 kg facile. C'est quand même assez gros. Quand même. Ou alors, ça, ça va être des boulets. C'est peut-être des chats, ça. Oh là là, il y a plein de trucs ici. Mais attendez, pour moi, ça, c'est la suite. Oui. Alors, c'est quoi ? C'est quoi ça, alors ? C'est un petit révolution. Ouh, c'est là, là-dedans. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tiens, t'as une petite torche, là. Pour la planche. Là, il y a le filet du diable. Pousse autour. Lumos. Ouais, je pense que c'est une salle annexe. Un coffre ouvert ? Qui est passé avant moi ? Cet endroit a dû être créé par un grand lecteur. Oh là là, c'est ma maison. Super beau. Ta grand-mère aurait adoré. Tout à fait. J'ai hâte de tout lui raconter. Il ferait un peu froid en hiver, mais... Ok. Bon, par contre, l'objet aurait pu être mieux. Tant, tu t'attendais à quoi ? Un truc génial ! Deux noms. Bon alors, l'énigme. Wingardium Leviosa. Bon alors, c'est comme les énigmes des... Ah, t'as déjà eu. Des... Comment on appelle ça ? Des grottes, hein. Il y en a beaucoup pour ouvrir les grottes secrètes dans les explorations. Alors, est-ce que c'est le bon ? Non, c'est pas le bon. Non, ça c'est le feu et tu l'as mis sur la glace, donc ça ne marche pas. Mais où est l'autre bouton ? Là-bas. Il est juste là, je n'ai même pas vu. Tout va bien, K.O., ça va aller. Là. On va passer un bon moment. Et donc, on l'activera après. On va monter. Parce que j'imagine que ça, ce n'est pas là par hasard. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Alors que la caisse dansait la Macarena. Bah, à quoi ça sert ? Bah, je pense que c'était pour se rapprocher, mais je ne vois pas... Ah ! Ah, il est là-bas ! Ok. On n'aura pas eu l'occasion de chanter notre chanson. Oulalala, la caisse, elle fait n'importe n'aouac ! Boum ! Ok. Mais le voilà ! Le voilà ! Avec des petits chouchous ! Aller, tout le monde descend. Voilà, donc là, le sort à titrer, c'est Galassus. Et Incendio. Et la porte... Oh, les portes se révèlent ! Tu as Eden qui dit, tu as sauté sur la fille, sur sa tête même, mais il ne lui est rien arrivé. Bien sûr que non, je suis léger comme un ballon de baudru. Ah, des pigeons ! Cherchez l'évier. J'espère que ce n'est pas ça, l'évier ! J'avoue, si on fait tout ça pour des piafs... Mage Noir. T'inquiète pas, Poppy ! On m'a battu un dragon, on s'en fout de ces trucs ! Jaune, jaune, jaune ! C'était censé être l'avion, descendez-vous ! Euh, Poppy, il faut attaquer quand même. Merde. Voilà. C'est bien d'essayer, Poppy. Waouh ! Il n'y a plus personne, les gars ! Préparez vos baguettes ! Ah si ! Le combat ! L'évolution commence ! Descendo ! Tu veux finir ce qu'on a... Bon ! Mais non ! Tu es de retour ! Oh non, Magus ! Confringo ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il t'a mis ? Oh non ! Les centaures ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Allez ! Hop ! Moi aussi ! Permets-moi d'abréger tes scènes ! Mais ! Mais ! C'est qu'il t'a mis ! Mais non, pas lui ! Oh là là ! Oh là là ! Ga-ho ! On va faire ceux qui n'auront pas de bouclier pour l'instant. Les biossos ! Les biossos ! Je regarderai la lueur de la vie ! Je t'ai déçu ! Oh ! On comprends ! Oh ! Oh ! Les biossos ! Les biossos ! Les biossos ! Non ! Tu es une... 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 Tu es une autre ! Tu vas mourir ! Mais oui ! Oh là là ! Tu fais des efforts ! Vous ne nous faites pas peur ! Soignez-toi, Chaos ! C'est le dernier, pas besoin... Non, c'est bon, pas besoin. C'est un dans le rouge. Ouais, mais il va remonter tout seul. Hum... Tout va bien. Mais si vous n'étiez pas arrivés à temps... Je les ai conduits jusqu'ici, Doran. Vous avez combattu à nos côtés contre votre espèce. Je suis heureux d'en avoir été témoin. J'en crois maintenant tout ce que Doran m'a dit. Ah, quand même ! Ce que j'ai vu, Elec. Finis ce que tu dois faire. Tous les événements que tu as prédits ne se sont pas encore produits. Allez, on va dérouiller la porte du Sanctuaire des Vivés. Fort heureusement, ce n'était pas les piafs. Ouvrir. Ok. C'est tout ? Juste ouvrir. Oui, juste ouvrir. Ok. On dirait le symbole du premier Prince of Persia les Sables du Temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est très beau. J'espère au moins que ça vaut le coup ces bébêtes-là. Oh, quand même. Je ne fais pas trop de soucis pour ça. Jusqu'à présent, toutes les créatures magiques qu'ils nous ont montré, je n'étais pas déçu. Ah, les voilà. Oh. Désormais, il ne nous reste plus qu'à rompre le sort. Et doucement. Vous voulez qu'on le fasse ? C'est jaune, il faut faire les vieux sauts. Il y a près de des endos. Hop, et des oeufs cassés. Bon, on peut faire du bon omelette. J'ai toujours souhaité qu'il soit en sécurité. C'est chose faite. L'honneur te revient. Expulsant ! Trop tard. J'ai fait la blague avant. Alors, c'est quoi les petites bébêtes ? Oh mon dieu ! Elle est où là-bas ? Ils sont fragiles, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et dès que le monde apprendra qu'ils sont réapparus... Il ne leur sera fait aucun mal. Les centaures vont s'en assurer. Faites-nous confiance. Oui, toi t'as un gars bien, je te fais confiance. Merci Doran, de nous avoir aidés à les trouver. Et aussi de vous battre pour eux. C'est à toi que revient tout le mérite, jeune fille. Tu as fait ce que les braconniers ne feront jamais. N'oublie jamais ça. Vous avez combattu avec courage. Nous allons prendre le relais maintenant. Doran, si vous êtes d'accord, j'aimerais rester et passer un peu de temps avec les vivées. Et voilà, quête terminée. Vous ne savez pas vous renouveler ? On ne peut pas trop zoomer, on ne peut pas trop voir. Non. Bon, et bien voilà, je pense que c'en est terminé de la quête de Poppy. Oui, oui. Alors je ne peux pas, il faut que je sorte d'ici pour pouvoir... ...aller sur le menu de quête. Oui, ça c'est le cube. Oh putain ! Le cube, ils l'ont éjecté, les centaures ! Et alors l'autre, il a complètement disparu, on ne sait pas où il est. Tu l'ont bouffé. Et si on joue au bowling ? Oh c'est génial, des beaux géantes ! Allez, zou ! Zou, zou, zou ! Bon, au final, j'étais arrivé devant le portail, et qu'il était fermé forcément, puisqu'on n'avait pas la pierre de lune. Voilà, sortons d'ici. Parfait ! Alors... Et une de plus. Une de plus. Il ne doit plus nous en rester des masses. Alors évidemment, on va pouvoir rejoindre Nati, près de la pointe du manoir. Ah oui, c'est pas coté. Bon alors, on va aller se promener à Bainbourg. On a Adem qui nous dit, ah oui, le bowling avec la fille qui se prenait pour une reine, pourquoi pas, c'était amusant. Une reine ? C'était qui ? C'était pas coté. J'ai plus la ref. Ok. Allez, on va se promener près de la pointe du manoir. Tu sais que tu peux galoper avec ton truc. Oui, je sais, mais j'ai envie de prendre mon temps. T'es casse-pieds. Moi, j'aime bien galoper. Bon, enfin là, si on galope en même pas 5 secondes, on y est. Et c'est cool de galoper. Attendre. Voilà, ça pourrait prendre comme un vieux clodo, là, par terre. Alors, je veux en finir avec Arlo une bonne fois pour tout. Celle qui parlait comme une duchesse, elle regardait bizarrement. J'ai reçu un hibou de Madame Bickel. Elle voulait savoir si nous avions trouvé des informations sur Arlo. Elle m'a suggéré de demander des preuves à l'un de ses amis près de la pointe du manoir. Mais elle nous a dit de rester en dehors de tout ça. Elle était plutôt catégorique. Précisément. Arlo sait qu'on a sauvé Archie. Et aussi Monsieur Raib. La lettre ne venait pas de Madame Bickel, j'imagine. Non, je ne pense pas. Arlo a l'intention de nous tendre un piège. Et on va y aller quand même. On peut se préparer. On n'a rien à envier à Arlo et il le sait. C'est pour ça qu'il a recours à de tels subterfuges. Il est temps de passer à l'action. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que j'ai une gueule à réfléchir là ? Ah non, clairement pas. L'officier Singer ne sert à rien depuis le début. Pour informer que nous suivions une piste que nous a donnée Madame Bickel. Tu as peur qu'elle le dise à ta mère ? Je suis sûre qu'elle lui dira. Mais tant pis. J'en ai assez de me cacher. Ma mère doit comprendre que tant que les serpents cendres menaceront tout le monde, je serai en danger aussi. Je les poursuivrai jusqu'à ce qu'ils n'existent plus. Et je pense qu'elle le sait. Tout comme toi. Oui. Fais attention à toi. Oh oui, ce manoir qui j'ai déjà allé aussi. Elle est beaucoup d'infairies. Je sens qu'il est là, tout près. Rechercher des signes de Arlo. Je ne sais pas. Inspectons les environs. Les explosions, c'est ainsi ? Oui, c'est des serpents cendres, tout simplement. Oh, est-ce que tu t'es pris ? Moi ? En tout cas, il y a un sort qui est passé vraiment pas loin de ta tronche. Ah ouais ? Bombardard. Oh ! Oh ! Oh ! Je vais... J'ai mis la chine. Defendo. Descendo. Levioso. Oh ! Joli coup. Expédia. Oh ! Confrine. Oh ! Bombardard. Hop là ! Voilà voilà ! Autre chose ? J'ai une première de santé. Bon, il ne me manquait plus que Arlo là. Coucou. T'es le dernier sur ma liste. À quel point vous avez ébranlé mes intérêts commerciaux. On s'en fout. Mais, je pense que ça mérite d'être souligné. Ce qui n'était qu'une petite gêne est devenu étonnamment problématique. Fort heureusement, j'ai toujours eu un talent pour me débarrasser des problèmes. Bon, c'était d'un Serpentard, il est blanc. Vous pouvez certainement faire mieux. Confrine. Niveau 37 quand même. Ouais. Et il a une putain de barre de nuit. Bon, enfin, si je fais la magie ancienne, il est foutu. On va en profiter un peu. On va s'amuser un peu. Natsa, il ne se transforme pas en tigre. Il se transforme en gazelle, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, très bonne suggestion, Adem, mais je crois que ça ne marchera pas. On ne traite vraiment aucun départ, Glacius, Confringo. Tu n'es qu'un tout petit homme. Oh, elle l'a traité de petit homme. Heureusement que Natsaï est là, parce que franchement, je pense que sinon, il n'aurait pas eu peur. Tu crois qu'elle l'a traité de nuit ? Oh, peut-être. Qu'est-ce que tu as l'intention ? Incendio, la vue A. La vue A. Bon, en fait, elle a lancé un Glacius. Levioso, descendo. Vous ne vous en sortirez pas vivant. Oui, oui, on est l'habitude. On a dit tout le temps ça. Il faut renouveler les menaces quand même. C'est le meilleur moyen de te faire actuer. Tu le sais, descendo. Voilà. Ah, putain, il est badass, hein ? Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup ces colonnes de feu, moi, comme ça, là. C'est mon nouvel ami. Hum, Arlo. Oh, putain, et cette mécanique, on ne l'aura eu vraiment qu'à la fin, hein ? Ouais. Bon, après, elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais elle mérite aux mains de mettre une bonne mise en scène. Hum, c'est vrai. Par contre, si tu meurs, tu ne te relèves pas, hein ? Non, merci. Parce que, à Rockwood, j'ai l'impression que ça avait fait ça, la dernière fois. On ne l'a pas vraiment vu mourir, quoi. Oh, bah, il y a les profs qui arrivent ! Non, juste sa mère. On l'a tué ? Il a fait un Doloris, hein ? Oh, bah, elle n'a pas l'air bien, là, hein ? Non. Pourtant, ta protection, en tant que gazelle, c'était magnifique. Quoi ? Oh, elle est handicapée ! Tu es sûre d'être en état de recevoir une vie ? Ah, tu es prononcée. Ouf, merci. Oui, maman, je me sens mieux, et j'ai envie d'un peu de compagnie. D'accord. Mais ne te fatigue pas trop, Natsai. C'est promis, maman. Bonjour, je suis la compagnie. C'est une autre fois que c'était là, hein ? Je suis là parce que ma mère a insisté, juste au cas où. J'étais soulagée quand elle m'a dit que tu allais bien. C'est à toi que je le dois. Comment tu te sens ? Eh bien, j'ai connu mieux, mais Mme Blainet dit que je reprends des forces. Je regrette, Nati. C'est ma faute si tu as été blessée. Quoi ? Non. Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as pas réfléchi avant d'agir ou tu as fait le choix de me protéger ? Non, mais tu ne peux pas lui dire qu'elle n'a pas réfléchi et elle t'a sauvé. Tu as tout de suite décidé de me protéger. J'ai fait ce que j'avais à faire et je recommencerai s'il le fallait. Je me devais d'intervenir. Alors, je ne dois pas me sentir coupable ? Bien sûr que non. Tu n'aurais rien pu... Oh ! Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu tant de temps pour le voir. Il a fait un choix. Il s'est fié à son instinct. Tu sais, tu n'es pas plus coupable de mes blessures aujourd'hui que je n'étais coupable de la mort de mon père à l'époque. D'après ce que je sais de lui, ton père et toi avaient beaucoup en commun. C'est très gentil de ta part. J'espère que tu as raison. Tout ça a été vraiment incroyable, non ? Une bataille ici même à Poudlard et tout ce que nous avons dû faire pour éliminer Arlo et le reste de la bande de Rockwood. Mais nous avons réussi. Rockwood est mort. Arlo est en chemin pour Azkaban et le reste de la bande a pris la fuite. Certains d'entre eux sont encore dans le coin à se battre pour leur cause perdue. C'est pour ça qu'elle ne nous appelait pas avant. Elle parle de Rockwood et terminée. Tu es à présent grâce à nous, grâce à toi. Merci, mais nous formons une belle équipe. Ta compagnie a fait de ma scolarité à Poudlard l'une des plus belles expériences de ma vie. Merci. Ton amitié est sûrement l'une des plus importantes de ma vie. Oh, ça c'est des mots forts. Merci de me rendre visite. C'est toujours un plaisir pour vous. La gazelle vengeresse. Ok. Bon, au moins elle n'est pas morte, c'est déjà bien. Non. Enfin, handicapée quand même. Ça ne ressort pas un denne. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste là ? Je suis perdu. Ici. Ah, rejoindre Poppy dans la grande salle. Oh. Et donc, combien il nous en reste ? Euh, non, c'est pas combat, c'est ici. Eh bien, c'est la dernière. C'est la dernière. Et nous allons donc finir le jeu avec... Poupi. Évidemment, nous vivrons la cérémonie des quatre maisons, bien entendu. Voir les buses, je ne sais pas ce qu'ils ont préparé pour les buses. Donc, je vous propose qu'on y aille à pied. Oui, c'est une pouffe s'ouvre, donc forcément, elle est au niveau de la bouffe. Elle a bien raison. C'est le meilleur endroit possible. Oui, merci de la torche. Eh bien, mine de rien, on aura terminé tout. Je pense que vous êtes bien délectés de tout ce qu'on a pu vous proposer. On a tout fait. Alors, je ne sais même plus à combien d'heures j'en suis. C'est vrai que c'est colossal. Je reviendrai sur le débrief des quêtes secondaires, quand on aura fini, bien sûr. Et de l'exploration. Vous aurez droit à ma petite synthèse. Ouah, c'est trop beau. Je ne sais pas qui est Ferdinand Pratt. Ouh là, il y a du monde d'un coup. Justement, je te cherchais. Je vois que Doran t'a enfin convaincu de laisser les vivets. Si quelqu'un peut les protéger contre les braconniers, c'est bien les centaures. Je ne me fais pas trop de soucis pour ça, avec son nom. Et je voulais te remercier. Quand les braconniers nous ont piégés, eh bien, j'étais contente de ne pas être seule. Cela me fait plaisir de remettre des braconniers à leur place. Pas de soucis. C'est à ça que servent les amis, non ? Probablement. Je suis heureuse que tu sois à Poudlard. C'est déjà ma plus belle année. Je ne voudrais pas revivre le Hall Maguiar, mais j'ai bien aimé les Trois Balets. Je ne savais pas que c'était si agréable comme endroit. Tu n'étais jamais allée aux Trois Balets avant ? Je passais presque tout mon temps avec Elle Céleste et... Je ne sais pas si Sirona serait ravie de voir débarquer un hippogrifte pour une guerre au beurre. Parce que j'y serais allée avec Elle Céleste. Ou grand-mère, bien sûr. Elle Céleste est une bonne amie. Tu devrais élargir ton cercle d'amis. Elle Céleste... Elle Céleste qui va très bien dans mon vivarium. Tu m'étonnes si sa grand-mère est aussi passionnée des créatures qu'elle nous raconte. C'était un plaisir, Poppy. Essaye de ne pas t'attirer d'ennuis. Je ferais de mon mieux. Mais on a affronté des braconniers deux fois. Et avec brio. Je crois que je commence à y prendre goût. Et avec les centaures de mon côté, je pourrais bien aller au-devant des ennuis. On devrait aller se boire une bonne bière au beurre un de ces jours. Elle Céleste pourrait se joindre à nous. Je ne suis pas sûre que Elle Céleste se boit une bière au beurre. Non. Si il y a un hypogriffe dans un bar, je ne suis pas sûre que c'est l'idée du siècle. C'est ça. Bon, ben voilà. Tout est débloqué. Ça y est. C'était juste le petit débriefing final. Donc, on est à combien de minutes ? 35. 35. Bon. Je vérifie. On est bien à 100%. C'est bon. Donc, on va aller là où le jeu nous dit d'aller. C'est-à-dire parler au professeur Wizzlejoie qui a encore un point d'interrogation. Donc, il y a peut-être encore deux trucs. Ça doit être les buses, le deuxième. Oui, j'imagine, oui. Ou alors ça, c'est pour préparer les buses et la fin, c'est la cérémonie de la coupe des quatre maisons. Oui. Bon, en tout cas, il fallait bien finir le jeu, enfin l'histoire principale, avant de débloquer la fin de ces quatre secondaires. Alors que je viens de passer à travers une moitié de porte. Bon, il y a quelques bugs graphiques quand même dans le jeu. Ce n'est pas le plus beau jeu de la PS5. Il faut l'avouer, même si certains lieux sont magnifiques. Il y a quand même certains jeux... Qu'est-ce qu'il y a ? Je me fais attaquer par un petit moucheron. Ah. Qui vient de me rentrer dans le nez, c'est très agréable. J'adore. Il y a quand même certains lieux qui sont quand même très ressemblants et d'autres très buggés. Mais le château est quand même pour moi très réussi, ça, il n'y a pas de problème. Et c'était le plus important au niveau endroit. Je préfère qu'ils aient bien fait le château et qu'ils aient un peu bâclé le reste du monde. Oui, encore, bâclé, c'est un gros mot. Oui, oui, oui. On va dire qu'ils ne se sont pas foulés pour certains endroits. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment pareil. Alors. Professeur Weasley. C'est marrant parce qu'ils mettent qu'à commencer alors que ça ne paraît même plus dans les défis. Professeur Weasley, vous vouliez me voir ? Oui, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter depuis... Je sais que le professeur Figue et vous étiez très proches. C'est chaud. L'école ne sera plus la même sans vie. Non, c'est certain. Mais je peux vous assurer qu'ils voudraient vous voir avancer et qu'ils seraient en paix de savoir que l'avenir du monde des sorciers est entre des mains telles que les vôtres. Merci, professeur. Ce fut une année intense pour vous. À Poudlard comme en dehors. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs à votre sujet. Vous avez chevauché un grappe-corne, sympathisé avec un gobelin, sauvé des hippogriffes. Et vous vous êtes même à tirer les faveurs du club des chasseurs sans tête. Comment le savez-vous ? Il est plus difficile qu'on pourrait le croire de garder des secrets ici. Je suis ravie que vous soyez aussi proche de Miss Sweeting. C'est une bonne chose de l'avoir discuté davantage avec ses camarades. Apparemment, des vivets ont été aperçus dans la région récemment. Si l'on en croit les centaures, c'est grâce à deux élèves de Poudlard. J'ignore ce dont vous... Le sujet est clos. J'aimerais maintenant que l'on parle de votre guide du sorcier. Pour aller le voir, c'est ça. Bah, vas-y. Tu vas pas être déçu, hein. Est-ce que ce serait pas ça, les buses, en fait ? Compléter tout... tout le truc. Qu'en pensez-vous, professeur ? Vous avez eu beaucoup à faire cette année. Il semble que vous ayez presque terminé de remplir votre guide du sorcier. Je vous félicite. Je suis ravie de voir que vous avez si bien travaillé à l'approche de vos buses. Des trucs à trouver pour la salle sur demande. Lors de votre arrivée tardive à la cérémonie de la répartition. Je suis ravie de constater que je ne me suis pas trompée. Et des défis de duel. Tu penses ? Cela fait un an seulement que vous êtes avec nous. Et vous allez déjà passer vos buses. C'est tout bonnement incroyable. Merci pour tout, professeur. Je suis très précoce. Je vous en prie. J'ai hâte de voir ce que vous nous réservez. T'es au potentiel. Oui, exactement. Je suis un HPI, madame. HPI, hyperactif, tout ce que vous voulez. Alors là, si on ne complète pas tout, ou si je ne suis pas au si gros pourcentage, est-ce qu'elle vous dit de parcourir le monde, etc. ? Je serais curieux de savoir. Si vous avez fait le jeu et que vous l'avez fini, par exemple, un niveau 24. Je dis ça, je ne dis rien. Qu'est-ce qu'elle vous dit à ce moment-là ? Alors, du coup, j'imagine que là, c'est la cérémonie de la Coupe des Quatre Maisons. La grande salle, en plus. Banquette fin d'année, oui, c'est ça. Donc, qu'on y est, au final. Nous y sommes. Est-ce que Gryffondor va gagner cette année ? Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on ne nous donne pas les points pour Gryffondor, enfin pour les maisons. Et j'aurais bien aimé que les cours soient assez décisifs pour ça. Oui, oui, ça va. Ça aurait été cool. Parce que même dans les jeux Harry Potter, les premiers, il y avait ça. Là, c'est anecdotique, j'avais aidé, justement, le petit Weasley, là, dans la salle de potions. Le professeur m'avait enlevé des points, je crois, et au final, il n'y a pas eu de conséquences. Pareil pour le cours de balai volant, là, où j'ai suivi le cerf d'aigle. Et on m'avait retiré des points. Ça commence à dater, tout ça. Ça y est, nous y sommes. D'ailleurs, c'est dans cet escalier, là, que l'on commence la première aventure sur PS1, où notre cher Albus Dumbledore dit cette phrase. Nigo, gras double, bizarre, pinçon, quatre mots. Merveilleux, n'est-ce pas ? Albus finit à la drogue. Oui, mais c'est tout à fait ça. Non, mais la première fois que j'ai vu ça, les films n'étaient pas sortis encore. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il est fou. Ah, mais non, c'est les buses. Ah oui, c'est toujours notre maison. T'as pas oublié ces mots ? Oh non, 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 cette phrase, elle est mythique. Wow. Ceci est une licorne, madame. Salut, Axel. Tu arrives pour la fin. Un lyrico. Un épouvantard. Oh, elle est debout, Natsai. Oui, il y a un petit problème, là. Peut-être pas, elle s'est peut-être juste remise. Ouais. Elle est peut-être juste trop fatiguée pour tenir debout, c'est possible aussi. C'est possible, oui, c'est vrai. Coucou, les amis. Ouais, il y a eu une petite ellipse, je pense. Oh, il donne même pas les points. Il y a eu une personne qui applaudit. Je crois qu'elle va nous donner ce 3500 millions de points. Il y a eu une personne en particulier lors de l'attaque de Poudlard. Est-ce qu'elle fait que ce qu'elle veut ? Sans oublier sa réussite totale dans chacune des matières, malgré une arrivée tardive dans... Non, mais ça va, là, ils veulent pas te jeter des fleurs. C'est lui, il est là. Eh bien, je pense que de tels écrits, moi, méritent, disons, 100 points supplémentaires pour sa maison. On avait dit 3500 millions de points. J'avais négocié. D'ailleurs, le directeur Black était le seul à ne pas être dans l'assaut final, je précise. Ouais, bravo. Alors, 150 ans plus tard, personne ne se souviendra de mes exploits. Personne. 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 Un million de points pour Nintendo, c'est exactement ça. En même temps, elle a fait que ce qu'elle voulait. Mais c'est quand même encore la directrice adjointe qui le fait. Pourquoi Serpentard ? C'est clair, ils ont rien fait, Serpentard. Et voilà. C'est ainsi que se termine, cette fois-ci, Hogwarts Legacy dans sa totalité. Alors, du coup, on avait parlé des quêtes principales la dernière fois. On va pouvoir parler des quêtes secondaires qui sont quand même... Bon, il y a trois arcs principaux, on va dire, dans ces secondaires. Principaux, principaux. Oui, principaux. Avec Sébastien, Natsai et Poppy. Qu'est-ce que t'as pensé de ces trois arcs ? Bon, alors, Poppy, moi, je la trouvais très sympa. Oui. Elle est sauvée les petites bébêtes. Voilà, c'est une petite danse que j'aime, donc très sympa. Natsai, peut-être un peu trop effacée. Je trouvais que ça manquait un peu d'enjeux. J'aurais bien aimé l'avoir un peu plus, au final. Mais au final, c'est peut-être la fin que j'ai préférée, Natsai, tu vois. Et Sébastien, je suis hyper frustrée de la fin. Je suis hyper déçue. Franchement, je m'attendais vraiment à un revirement de dingue, à un truc vraiment inattendu. Et au final, on le voit venir à 15 milliards qui va partir du mauvais côté. Et on ne voit pas les conséquences, et ça, j'aime. C'est ça, je pensais qu'il allait y avoir une issue pour Anne, aussi. Parce qu'au final, elle sait qui lui a infligé ça. Oui, ça lui fait une belle jambe, excuse-moi. Et puis, elle a vu la vraie facette de Sébastien. Mais c'est tout, au final. Il manque quelque chose. Et je tiens à dire aussi, quand même, que le jeu aurait pu aussi tout très bien se focaliser sur l'histoire de Sébastien comme quête principale. Parce qu'au final, on le voit beaucoup plus que les autres. Et s'il n'y avait pas eu cette histoire, Ranrock, etc., peut-être qu'on aurait pu faire le jeu tout autour de cette intrigue. D'autant plus qu'il y a quand même un personnage important qui est Ominis Gaunt. Je n'en dis pas plus. Mais vraiment, c'était vraiment, je pense, la quête qui aurait pu faire office de quête principale. Et qui se finit vraiment en queue de poisson, en jus de boudin, tout ce que vous voulez. Et c'est dommage. Au final, on a vu le gros de la quête au live précédent. Oui, c'est ça. Pareil. Alors, du coup, en ce qui concerne Poppy, moi, j'ai bien aimé tout le long de l'histoire aussi. Côté braconnier qu'on n'a jamais abordé vraiment dans aucune autre oeuvre du monde Harry Potter. D'autant plus qu'on sait que ses parents sont braconniers. J'ai bien aimé ce petit rebondissement. Et puis aussi le côté qu'on soit proche des animaux avec les hippogriffes, notamment. Et puis cette quête avec le dragon aussi, j'ai beaucoup aimé. J'aurais peut-être juste aimé un point final plus impactant aussi, comme on a vu avec les vivées tout à l'heure. Parce qu'au final, une fois qu'on a trouvé les vivées, c'est fini. Il n'y a plus de danger, il n'y a plus rien. Donc, pareil, il y aurait peut-être fallu aussi un truc plus impactant. Oui, je suis d'accord. Chose qu'on a vu, pour moi, l'arc de Natsai, la fin est la plus conséquente, la plus convaincante. Voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je cherchais. Avec l'arlot qui se fait emprisonner, avec Natsai qui se, entre guillemets, se sacrifie, même si elle n'est pas morte, pour nous sauver d'un mauvais sort. En plus, en la voyant se transformer en son animagus. Pour la première fois. Donc vraiment, l'arc de Natsai a peut-être été un petit peu plus long à démarrer, peut-être moins intéressant sur la longueur. Mais c'est celui qui se finit le mieux, à mon sens. Je suis assez d'accord. Voilà, ça c'est ce qu'on pouvait dire sur les trois arcs secondaires principaux. Voilà, et en ce qui concerne le reste, alors c'est vrai que l'univers est très chardu, très bien fourni, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que tout ce qui est découverte, etc., c'est très, très répétitif. Notamment avec le sortilège à l'Homora qu'on bouffe. Bah alors, dans tout le jeu, de partout, les coffres qui n'ont que très, très peu d'intérêt à être trouvés, parce que la majorité des coffres qui vous apportent un costume doré, la plupart sont dans les quêtes primaires, à part quelques exceptions. Mais vraiment, tout ce qui est grotte, il n'y a que très peu de challenges. On a quasiment les mêmes énigmes à chaque fois. Les épreuves de Merlin, il n'y en a plus de 100, c'est très redondant. Au final, si vous avez 10 énigmes différentes sur les 100 épreuves de Merlin, c'est, on va dire, c'est, ouais. En gros, on te multiplie par 10 les 10 sortes d'énigmes, si tu veux. Donc c'est très redondant. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Alors, la fouille des villages, c'est bien, avec les demi-guises, etc., ok. Maintenant, le côté jour-nuit, il a le mérite d'être présent, mais au final, il n'apporte pas grand-chose, parce que si tu as besoin d'être ennui, tu appuies sur deux touches et tu es ennui, et il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de préfet, comme on disait le soir. Il n'y a pas de danger non plus supplémentaire dans le monde extérieur de la nuit. Donc au final, ça n'apporte rien, parce que la demi-guise, il faut toi trouver la nuit, mais voilà, ok, c'est bien, il fait nuit, c'est cool. Voilà, ma note est 8 sur 10, ça reste un super jeu, j'ai bien aimé, car manque de variété dans les aventures et quelques éléments en retrait. Tiens. Quelques éléments en retrait qu'on aurait aimé voir au premier plan. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Et puis, enquête, en recherche, au final, on tourne en rond, on fait énormément de choses, qui, au final, les récompenses ne sont pas forcément au niveau, comme je le disais, et puis les pages, on n'en voit pas le bout, il y en a énormément, donc on va dire que ça fait monter de la durée de vie, mais ce n'est pas ça qui me plaît quand on monte de la durée de vie. Moi, j'ai trouvé les quêtes secondaires, par exemple, dans un horizon vachement mieux, même au niveau de l'exploration, par rapport à ça. Les magasins sont presque anecdotiques aussi, les magasins pré-aulards, au début, tu t'en prends plein la tranche, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et au final, au bout de deux heures, dès que tu commences à avoir beaucoup de pognon, tout ce qui est là-dedans, c'est anecdotique. Oui, c'est vrai. Pareil pour le magasin de vêtements, le magasin de vêtements, je m'attendais à ce qu'il nous sorte pas mal de trucs qui pourraient nous aider, mais si tu fais l'exploration, le magasin ne sert à rien. Alors si, ça peut servir pour ceux qui font le jeu au TGV, effectivement, mais sinon, si tu fais de l'exploration, ça ne sert à rien. Pareil pour les trains d'atterrissage, les ballons à exploser au niveau des balais, et les longues vues, ce qu'on nous donne pour observer les constellations, pareil, ça n'apporte pas grand-chose au final non plus, donc c'est là pour meubler, donc c'est bien dommage. Peut-être que le point fort en termes de personnalisation, c'est la salle sur demande, avec les créatures à capturer, à s'occuper pour faire des attributs, et dans la salle sur demande, qui est très jolie, etc., qui rappelle beaucoup de jeux de personnalisation, notamment Animal Crossing, notamment sur ton DLC, où tu dois... On va dire que ça reprend des mécaniques de ça, pour ceux qui sont hypés par toute personnalisation des lieux, effectivement, ça peut faire plaisir, mais c'est pas ce que je recherche, moi, personnellement, dans ce genre d'aventure. Voilà. Donc, on va dire un monde ouvert vraiment oubliable. Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Avec des lieux qui sont certes présents, mais qui sont très répétitifs. Donc voilà. S'ils s'étaient concentrés uniquement sur Poudlard, et Préaulard, et avec la forêt interdite, ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça, quoi. Voilà. Donc, c'est présent, c'est là. Peut-être que s'ils font Anguars Legacy 2, peut-être que c'est sur ce point-là qu'ils pourraient s'améliorer. Voilà. Très content qu'ils aient développé plus de sorts, par contre, que sur les autres jeux. Puisque là, je n'ai jamais eu autant de sorts, donc là, au moins, c'était plaisant. Puis les codes couleurs étaient très sympathiques aussi, à respecter. Et un point d'honneur sur la mission secondaire de Préaulard, avec le fameux magasin et fantôme, qui était vraiment exceptionnel. Vraiment, j'ai vraiment kiffé cette mission. Donc ça, c'était mon petit coup de cœur supplémentaire. Petit bonus. J'aurais aimé que l'intégralité des missions secondaires soit de ce ressort-là. Mais bon, c'est pas le cas. Voilà. Donc si je devais donner une note finale à ce jeu, puisqu'il y en a quand même qui commencent à donner des notes. Là, je vois. Sur 20, je préfère noter des notes sur 20, j'aurais mis un petit 14 sur 20. Ça me semble pas mal. Avec tous les défauts, toutes les qualités qu'on a mis. L'idée est excellente. Mais voilà. Il y a quand même des choses à ajuster. Et j'aurais aimé que ces choses-là soient un petit peu plus développées. Pour moi, il y a un truc aussi hyper important qu'on a oublié, c'est les cours. Les cours, effectivement, qui sont très présents au début. Et après, tu n'as plus rien. Voilà, les devoirs... Jusqu'en buse, là, à partir de Noël, c'est fini. Oui, c'est ça. C'est ça. Et au final, les devoirs aussi peuvent monter un petit peu cette durée de vie-là. C'est très sympathique, d'ailleurs, qu'ils ont mis ce système de devoir. Mais effectivement, ils t'en foutent plein la tronche au début. Et ensuite, tu n'as plus rien. Donc c'est ce que je disais au début. Tu as vraiment un effet waouh. Avec tout plein de trucs, plein de mécaniques à ça. C'est super beau. Et voilà, au bout de la quatrième heure de jeu, il y a tout qui... Voilà, c'est là. Démerde-toi. Oui, c'est ça. Je fais ce que tu veux. Voilà. Donc je trouve que le monde ouvert n'est pas bien maîtrisé comparé à d'autres licences. Et donc là, c'est vraiment un point qui est à améliorer, à mon sens. Voilà. Donc le jour où GTA VI sortira, les open worlds des autres jeux seront à la ramasse encore plus que maintenant. C'est sûr. Mais enfin là, on ne peut pas dire que cet open world-là est au niveau d'un GTA V qui est sorti en 2013, quand même. Donc on voit quand même... On voit la nucléarité. Comme on dirait, un certain a dit malou. Moi, si je donne 8 sur 10, donc c'est 16 sur 20. Voilà. Moi, j'ai un petit 14, ça me semble quand même bon. Avec évidemment, la note très huppée sur les 4 premières heures de jeu qui sont excellentes et fantastiques. Voilà. Et puis une fin qui ne m'a pas déplu non plus, mais qui reste, comme on disait à l'épisode précédent, un peu dans l'ombre par rapport à tout ce qui est suivi, tout le contenu du long du jeu qui, malheureusement, ne rattrape pas la fin qui est quand même assez sympathique. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pu dire sur ça. Et puis voilà. Il n'y a pas de quidditch. Ça, c'est un peu dommage. Bon. La maniabilité du balai, par contre, est, je trouve, réussie comparé à tout ce que j'ai pu vivre sur les autres jeux. Donc là, effectivement, du quidditch, avec cette maniabilité-là, ne m'aurait pas dérangé. Très plaisant, ce petit balai volant. Et voilà tout ce que je pouvais te dire. Est-ce que tu as des choses à rajouter de ton côté ? Non, écoute, on a fait tout. Je pense qu'on a bien parlé de tout ce qu'il y avait. Voilà, on n'a pas parlé de Repulso 2, mais bon, vous avez vu le bordel. Au moins, ça a eu le mérite de nous creuser les ménages un peu trop, peut-être. Mais bon. Au moins, ça a le mérite d'exister. Oui, bon, pour ça, franchement, je n'en vois pas l'intérêt. Pour l'issue finale, effectivement, la direction artistique est sympatoche. Oui, les classiques. Les classiques, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de diversité dans les ennemis aussi, parce qu'on a quoi ? On a Majoraire, on a Gobelin, on a Troll et Chien. Oui, c'est ça. Et Fangueux. Inférie. Et je crois que c'est tout. Même sur les bestioles, il n'y a presque pas... Les créatures magiques, effectivement, il y a plus de créatures magiques que d'ennemis, d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, ça manque un petit peu quand on connaît l'univers d'Harry Potter, rajouter une ou deux bestioles, rajouter... C'est possible, je veux dire, quand on voit ce qu'on est capable de sortir dans les jeux, je veux dire, au lieu de faire du copier-coller sur les gobelins, sortez-nous autre chose, c'est pas grave. Les trackers, les épouvantaires, les loups-garous... C'est tellement riche, il y avait tellement moyen de nous faire dire « Waouh, putain, ça, on l'a pas battu encore, ça aurait été génial, quoi. » C'est ça. C'est un peu dommage de... C'est redondant, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, tout le jeu est redondant, enfin, il est très agréable, mais il est redondant. Exactement. Si tu limites la grosse map à un petit cercle dans le monde, ça suffit, puisque t'as le territoire vaut de l'une. Oui, c'est ça. Quand tu trouves un... Qu'on appelle ça ? Une antre d'un animal, il y en a un peu partout dans le jeu, donc les autres antres ne servent à rien, puisque tu peux te cantonner à un seul. Tu enlèves un point pour la poudre de cheminette que j'ai envie de baffer. Visiblement, ce défaut a été enlevé sur la version PS4. Le fait qu'à chaque fois qu'on la croise, elles disent « J'ai toujours su que voyager, vous aurez l'esprit. » Visiblement, la version PS4, ça a été réduit, limité, ces prises de parole, donc... En tout cas, ça n'a pas été enlevé pour l'instant sur la version PS5. Voilà. Bon, ben voilà, donc la moyenne de nos trois notes. 16, le mien, 14, celui de K.O. et 15... Et 15. J'imagine que... Ah oui, ben c'est Joppa qui met 15 sur 20. Je me suis pas ennuyé, mais il y a quelques répétitions après l'univers et bien retranscrit, les personnages sont attachants. Oui. Voilà. Le manque de Quidditch pour Adem est un peu dommage, j'aurais aimé voir de vraies confrontations. Oui, c'est vrai. Ah ben, les matchs auraient été quand même... Ça aurait peut-être donné aussi un autre souffle, peut-être... Ça aurait donné un petit peu de rythme, un petit peu de... Ah oui, il aurait pu y avoir des entraînements comme les autres devoirs, tu vois. Disons que si tu es un puriste, tu peux être déçu si je comprends bien avec tous ces manques. Ouais, voilà, c'est ça. Alors déjà, l'univers est quand même très riche, donc pour un premier jeu, c'est pas trop mal le fait qu'il n'y ait pas non plus toutes les créatures. C'est un détail. Mais non, mais j'ai pas dit toutes, mais tu peux en rajouter. Tu peux en rajouter. On en a huit. Oui, voilà, c'est ça. C'est que d'oeil. J'aurais peut-être pu se rajouter de sortes d'ennemis que de créatures magiques si je devais choisir entre les deux. Mais effectivement, l'univers est tellement vaste qu'on ne peut pas tout retranscrire non plus sur un seul jeu. Non, mais ça t'empêche pas d'en mettre un peu plus. Voilà, et puis, alors ils ont fait l'effort aussi pour le choix des maisons. Alors oui, on n'a pas parlé des choix des maisons aussi. Parce que c'est vrai que la répartition avec le choix pot est très décevante. Anecdotique. Anecdotique, ce qui pour moi aurait dû être un point fort normalement dans le jeu. Et ensuite, le fait que tu choisis ta maison, à part sur la mission de Choukas, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui change. Voilà. Alors je ne comprends pas qu'ils aient fait l'effort au début et ensuite plus rien. C'est quand même con parce qu'ils ont fait le plus dur au début et voilà. Et on voit Ascaban chez Poufsouffle. Ça c'est un point positif. J'aurais aimé qu'on puisse aller à Ascaban dans un autre moment si on utilise des sortilèges d'impardonnables. J'aurais aimé qu'on puisse à la manière des flics dans GTA nous s'amener à Ascaban si on dépasse les bornes. Ce genre de choses ça aurait été pas mal. Et puis si on nous amène à Ascaban au lieu de mettre toujours les mêmes paysages etc. J'aurais aimé peut-être visiter Saint-Mangouste, l'hôpital. Le ministère de la magie qui est quand même un grand endroit. Et puis le chemin de traverse. C'est les trois qui me paraissent les plus manquants. J'aurais aimé voir des trackers, des épouvantaires. Oui voilà c'est tout bien. Donc au moins ils ont mis Préaulard. Ça par contre effectivement c'est très très bien respecté Préaulard. Voilà. Encore des ajouts qui pourraient être faits. J'ai entendu qu'un Hogwarts Legacy 2 serait déjà en développement. Après dès qu'il y a un jeu qui sortent évidemment les médias se disent il y a déjà un autre en développement. Tu peux y aller si tu attaques un élève avec Avada. Ah ouais ! Ah bah du coup je retire ce point négatif alors. Ok. Bon très bien. Heureusement j'ai envie de te dire. Mais ça c'est quand même j'imagine que si tu fais Impero ou Endoloris il va pas. Et que tu te fais buter. Ah oui ! Dès que tu te fais buter tu travailles à Skab en accord. Ça c'est pas mal ça. Du coup j'aime bien ce petit détail. Moi j'aurais aimé voir la salle commune et Serpentard. Bah oui mais ça si tu fais le jeu en Serpentard moi je trouve bien qu'on puisse pas visiter les salles communes des autres quand il y est pas. Parce que dans les films t'as ça les points quoi. C'est ça. Donc ça je suis tout à fait d'accord par contre. D'ailleurs je pense au Polynectar mention spéciale à la mission primaire quand même où on se fait passer pour Black que j'ai trouvé très drôle. Ah ouais celle-là elle était cool. Celle-là elle était trop cool. J'aurais aimé justement qu'il y ait plus de missions primaires de ce genre là entre les épreuves. Ouais. C'est vrai que ça manque un peu ça aussi un peu de diversité et c'est vrai que du coup la mission secondaire que je parlais en coup de coeur et bien ils apportent cette diversité là. Voilà. Et j'aurais aimé que ça soit plus comme dans la mission de Black etc. Un peu plus fun un petit peu plus divertissant un petit peu plus voilà que ça change quoi tout simplement. C'est-à-dire qu'on évite de dire il faut aller chercher ici à cette salle-là pour le ramener. Truc classique quoi. Moi j'aurais aimé la chambre des secrets pourquoi pas aussi ça fait partie de Poudlard donc la salle elle existe déjà puisque je rappelle que c'est Salazar Serpentard qui l'a conçu. Donc celle-là existe déjà. Je suis Gryffondor mais j'en ai marre de la cape rouge. Oui bah moi j'ai pris ça parce que mon test de personnalité m'a fait que j'étais chez Gryffondor. Moi j'aurais ça je l'ai lu. Enfin voilà. Donc on a combien de minutes ? On a 1h02 donc c'est parfait. Donc on aura fait le jeu en 39 épisodes. Nous n'aurons pas eu la chance d'arriver à 40 donc c'est chose faite. D'ailleurs je pense que le générique n'est pas très loin de la fin. c'est vrai que j'essaye aussi de meubler on ne sait jamais s'il y a une petite chaîne à la fin. On ne sait jamais à chaque fois. Attends je peux peut-être je peux passer là. Alors qu'est-ce qu'on nous met ? Déjà j'ai un trophée. La coupe des 4 maisons terminée. Donc là j'imagine que faites un épisode bonus et ce sera 40. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on propose en épisode bonus ? Ouais c'est clair tout est fait. J'ai peut-être une idée. On va en parler quand on coupera la VOD. Donc du coup je finis le jeu à un niveau 39 du coup. Alors est-ce qu'on peut arriver au niveau 40 ? J'imagine que si je fais les défis combat oui. mais c'est pas ça que je voulais voir. Je termine à combien de pourcentage du jeu ? Je ne sais plus où on le voit. 98%. 98% donc on a 2% manquant sur... Ah bah attends si je débloque ça. Par dessus de Farfadéchance. Non je reste à 98. Donc ouais c'est le... Tu as un message du Jopin ? C'est ça qui me bloque. Et pour les prochains lives en duo anti-teasing bah on n'a pas encore décidé ce qu'on allait à moins que tu Non je pensais en parler avec toi tranquillement. on n'a pas encore décidé parce qu'on en a plusieurs en vue on a plusieurs idées plusieurs styles en plus plusieurs styles de jeu effectivement donc je peux on peut on ne va pas vous déclarer quoi que ce soit puisque on n'a pas encore la réponse donc on vous tiendra au courant ne vous inquiétez pas sur sur l'onglet communauté et voilà après peut-être un petit teasing il y a moyen que ce soit quand même un jeu type jeu à choix parce que la plupart de nos discussions se sentient plutôt dans des trucs dans ce genre là pas que mais pas que mais effectivement il y a des jeux à choix qui sont qui sont qui sont sur la table on clôturera le mois de mai avec l'épisode 40 mais qu'est-ce que tu veux qu'on propose à l'épisode 40 j'ai peut-être une idée mais voilà en tout cas j'espère pour ceux qui ont vu la VOD que cet épisode vous aura plu non madame n'aime pas les jeux d'horreur donc ça ne sera pas avec madame ça c'est sûr non ça c'est sûr n'hésitez surtout pas à commenter à partager avec à vous abonner à la chaîne et puis bah qu'est-ce que c'est ces trucs là et puis bah nous on vous dit c'est dur à la prochaine donc pour un nouveau jeu ça fait bizarre de dire ça parce que depuis le temps qu'on est sur Hogwarts pour un nouveau jeu et puis on vous dira on vous tiendra au courant de quoi se sait mais de toute façon pour ceux qui regardent la VOD ce sera dans 4 jours donc la patience sera très limitée allez salut tout le monde salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada